Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit sur Photoshop. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser un effet fantôme. Et oui, accrochez-vous bien, puisqu'on partira de cette image libre de droit et puis on arrivera progressivement à ce résultat. Voilà un résultat assez sympathique. On utilisera uniquement des photos de fumée pour réaliser cet effet. Donc ce sera un très bon petit exercice pour appréhender les modes de fusion et les masques. Allez c'est parti, je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto. Allez c'est parti, je vous propose de commencer le tuto. Avant toute chose, je vais vous demander de télécharger le fichier source puisqu'en effet quand vous allez le dészipper à l'intérieur, vous allez vous retrouver avec un dossier images. A l'intérieur on va retrouver 9 images de fumée puisque c'est grâce aux photos de fumée qu'on va pouvoir réaliser cet effet. Et vous allez retrouver aussi l'image de la danseuse. Donc je vous propose d'ouvrir Photoshop et puis d'ouvrir directement, enfin de faire glisser directement l'image de la danseuse à l'intérieur de Photoshop. Voilà comme ça c'est parfait. J'ai pensé à baisser un petit peu ma résolution d'écran vu que je suis sur un écran qui fait 27 pouces et que ma résolution est vraiment très grande. Lors du dernier tuto, c'était pas évident pour certains qu'il y avait des petits écrans de tout voir. Donc du coup, j'ai bien pensé, voilà je recadre bon Photoshop. Donc notre image d'origine qui est la photo de la jeune fille, dans un premier temps, on va venir la désaturer cette image. Alors pour désaturer une image, rien de plus simple, on clique sur images, réglages et on va venir cliquer sur désaturation. D'ailleurs Photoshop nous spécifie son petit raccourci clavier, donc commande, shift et U ou contrôle, shift et U si vous êtes sous Windows. Voilà pour tout simplement désaturer une image. Là c'est parfait. Donc ce qu'on va venir faire maintenant, on va venir utiliser nos images de fumée. Alors généralement, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des images de fumée qui vont suivre un petit peu la direction du mouvement de la jeune fille. Donc là par exemple, vous voyez, donc ça se voit qu'elle est en mouvement, elle a un bras qui part comme ça, un autre bras comme ça. Du coup, il faut essayer de trouver une image qui va aller dans cette direction. Donc j'ai bien envie d'utiliser cette image-là dans un premier temps, la numéro 5, parce que je trouve qu'elle va correspondre très bien au mouvement du bras de la jeune fille. Donc cette image, on va venir la glisser directement ici dans Photoshop, juste au-dessus de l'image de la jeune fille, du calque. On valide, on fait entrer. Et ce qu'on va venir faire tout de suite, parce que là vous voyez qu'on ne voit pas grand-chose, alors au lieu de baisser l'opacité pour y voir un peu plus clair, on va venir directement passer le calque 5 ici. Donc on peut même la renommer, si on veut, en 1. Comme ça, on saura que c'est la première image qu'on a utilisée. On va changer son mode de fusion ici en superposition. Pour que l'effet marche bien, j'ai oublié de vous dire, c'est important de passer votre image d'origine, de la désaturer. Donc cette image ici, vous voyez que le fait d'avoir mis un mode de fusion en superposition, eh bien en fait, qu'est-ce que ça a fait ? Tout simplement, le noir de l'image ici est devenu transparent pour laisser place. Du coup, si je remets en superposition, voilà, uniquement à la fumée. Alors, bien sûr, ce qu'on pourrait faire aussi avec ce calque, c'est le passer aussi en mode désaturation. Donc on peut faire clic droit, pixeliser le calque, sinon ça ne va pas marcher. Et vous vous rappelez du petit raccourci clavier que je vous ai appris tout à l'heure, on va venir appuyer sur commande, shift et U si on est sous Mac ou contrôle, shift et U. Et là, parfait, l'image est bien désaturée. Donc là, vous voyez, ce qui est pas mal, c'est que cette fumée, en fait, le haut ici, peut correspondre, on va dire, au bras de la jeune fille. Et puis, l'autre bout ici de fumée, qui part dans cette direction, peut correspondre aussi à l'autre bras de la jeune fille. Donc ce qu'on va venir faire, on va faire un commande ou un contrôle T pour transformation manuelle. Et puis, on va venir faire un clic droit et on va venir cliquer sur déformation. Donc c'est à partir de maintenant qu'on va pouvoir donner une direction, en fait, à notre fumée grâce à la déformation ici de Photoshop. Donc ce qu'on peut venir faire, vous voyez, c'est tout simplement ramener cette partie de la fumée, on peut venir la ramener au niveau de son bras. Alors on peut s'aider du quadrillage, vous voyez, comme ceci, pour, encore une fois, donner une direction. Voilà. Donc vous pouvez vous servir de tous les points. Donc on peut dézoomer aussi, si on veut. Pour utiliser aussi les points ici en haut, qu'on peut les étirer. Voilà. Donc là, ça va être un petit peu à vous de trouver la bonne direction. Là, il n'y a pas vraiment de secret. Il suffit juste, vous voyez, d'étirer certains points, comme ceci. Là, on n'est pas trop trop mal. Voilà. Donc n'hésitez pas à jouer aussi avec les extrémités. Comme ceci. Donc là, ça me paraît pas trop trop mal. Pour valider, on fait entrer. Donc là, génial. Pour gommer certaines parties qui ne vous semblent pas forcément utiles, n'hésitez pas à créer un masque. Donc on peut venir cliquer ici, tout en bas, sur la petite icône pour créer un masque. Et on peut venir prendre l'outil pinceau. On fait attention de bien se mettre en noir en premier plan pour supprimer, par exemple, certaines parties de fumée qui ne nous intéressent pas. Alors moi, je vous conseille d'utiliser l'opacité. Par exemple, on peut essayer de se mettre à 70. Et vous voyez, on peut repasser des petits coups comme ceci. Donc ça se gomme progressivement, pas complètement, puisqu'on est en opacité 70. Et par exemple, on peut décider d'enlever, vous voyez, cette partie qui peut gêner un petit peu la lecture de l'image. Voilà. Donc là, je trouve qu'on n'est pas trop trop mal. Là, on va laisser cet effet comme ceci, parce que je trouve que la direction et le mouvement est assez sympa. Et on va pouvoir, du coup, s'attaquer aux autres images. Alors bien sûr, si vous vous êtes trompé, vous êtes trop repassé dessus pour enlever de la matière, vous vous remettez en blanc ici en premier plan et vous repassez par-dessus pour récupérer la matière. Tout simplement. Alors on va essayer d'utiliser une autre image maintenant. Alors, on peut venir maintenant trouver une image pour faire les jambes, en fait. Alors on va voir. La 4 me paraît pas mal. Celle-là aussi me paraît pas mal, puisque je trouve que ça, voilà, ça ressemble un peu à de l'os. Celle-ci aussi m'a l'air pas mal. Donc en fait, on en a quand même, on en a beaucoup qui peuvent nous servir. On va peut-être pas utiliser la 4. On va essayer d'utiliser la 7. Et on va venir la glisser, comme tout à l'heure, ici, dans Photoshop. Un petit coup de CTRL, SHIFT et U. Par contre, il va falloir pixeliser le calque. Voilà. CMD, SHIFT et U, CTRL, SHIFT et U. Et là, vous voyez que l'image n'est pas totalement noire. Donc si on la passe directement ici, son mode de fusion en superposition, vous voyez ce qui se passe. On a un petit peu de blanc. Donc ça vient un petit peu gâcher cet effet. Donc ce qu'on va venir faire, on va appuyer sur CTRL ou CMD et L pour jouer avec les niveaux. On va venir ici s'intéresser à notre flèche noire qui va correspondre au noir de l'image. et on va venir la pousser pour tout simplement rajouter du noir. Et si bien que là, vous voyez, plus on pousse le noir, moins on a de détails dans l'image. Donc plus on perd de fumée. Donc là, on va juste le pousser afin de voir le... jusqu'à ce qu'on voit le fond disparaître. Et on va faire OK. Vous voyez, on arrive quoi. C'est beaucoup mieux. Donc on va venir appuyer sur CTRL T ou CMD T pour transformation manuelle. on prend un petit angle ici, par exemple en haut à gauche. On appuie sur SHIFT pour garder le ratio et on vient rétrécir un petit peu l'image. Donc là, on peut même venir la retourner un petit peu histoire de lui donner la direction, vous voyez, de la jambe. Donc là même, elle est pas mal. On peut même cliquer sur déformation, clique droit déformation pour encore une fois lui donner une petite direction. Vous voyez qu'il y a un petit... ça fait un petit creux quand même, la jambe ici. Là, c'est un peu bombé. Donc on peut peut-être réussir à faire cet effet en jouant là-dessus. Voilà. Et ici, en étirant un petit peu aussi. On peut étirer un peu plus si on veut. On peut faire OK. Donc là, on peut venir la replacer un petit peu comme ça. Et comme tout à l'heure, on peut faire un petit masque, prendre l'outil pinceau. Donc soit vous cliquez là, soit vous appuyez sur la touche P et du coup, vous mettez en noir en premier plan. Et là, on vient gommer un petit peu, enlever la matière qui nous gêne. Ici, vous pouvez aussi enlever par moment un petit peu de fumée. OK. Donc, on va continuer. On va prendre une autre image. Pourquoi pas utiliser... On peut peut-être réutiliser encore une fois l'Asset pour l'autre partie de la jambe. Donc à la limite, ce qu'on peut venir faire, c'est même venir dupliquer ce calque en faisant Command-J ou Control-J. Vous voyez que le calque ici a été dupliqué. On peut la ramener ici, de l'autre côté. Et du coup, un petit coup de Control-T, on vient pivoter un petit peu tout ça. Et là, ce qu'on peut venir faire, c'est un clic droit, Symmétrie Horizontale, en fait, pour lui donner une autre direction. Donc là, on vient de la retourner. C'est parfait. On peut refaire un clic droit, Déformation. Et vous voyez, là, on vient redéformer tout ça. On essaye de lui donner, encore une fois, une direction par rapport à la direction de sa jambe. Donc on n'hésite pas vraiment à jouer avec tous les points. Voilà. Donc, si on n'est pas non plus... Si on n'est pas super précis, c'est pas bien grave. Là, ça me paraît bien. Alors, je valide. Et je reprends mon outil pinceau et je viens gommer un petit peu voilà, par là. Comme ça. Donc là, c'est pas mal. Donc, ce qu'on peut venir faire aussi, c'est créer un nouveau calque qu'on va venir placer, on va dire, ici. Et puis, juste en dessous, on fait tous les calques que l'on a créés. On peut l'appeler BG pour Background. Et on peut le remplir de noir. Donc, on se met ici en noir en premier plan. Et puis, on appuie sur... Enfin, on vient cliquer sur fichier... Édition, pardon, remplir. Couleur de premier plan. Parfait. On est bien en noir. En opacité 100%. On fait OK. On va venir double-cliquer sur l'arrière-plan pour le déverrouiller. Et on va venir le placer juste devant BG. Juste au-dessus. Pourquoi ? Parce que... Ce que j'ai tendance à faire, c'est allumer, vous voyez, et éteindre vite fait le calque pour voir à peu près le squelette de fumée que je suis en train de créer. Donc là, je trouve que je suis pas trop mal. Là, il y a des bonnes directions au niveau des jambes. Donc, ça me paraît pas mal. On peut venir continuer. Et... Par exemple... La 8 est pas mal. Je pense qu'on peut l'utiliser aussi pour la tête de la jeune fille au niveau de la partie haute. On va quand même faire le tour. Ouais. Ouais, on va utiliser l'image numéro 9. Enfin, numéro 8, pardon. On va venir... Tac. La glisser ici. On la pixelise. Clique droit, pixeliser le calque. On peut la mettre ici en premier plan. Command Shift ou Control Shift et U pour la désaturer. Et au niveau ici du mode de fusion, on se remet en superposition. Maintenant, on sait faire. Un petit coup de Control T ou de Command T pour transformation manuelle. On appuie sur Shift pour garder le ratio et on vient réduire un angle. Là, on peut venir baisser quand même. Enfin, la réduire considérablement. Puisque, on va essayer d'utiliser cette partie ici haute pour la tête. Donc, on peut même la pivoter un petit peu. On peut même... On n'est pas obligé de garder les proportions. Vraiment, on peut essayer de la réduire comme ça en largeur. On fait entrer. On va quand même créer un petit masque. On se met en noir ici en premier plan. On appuie sur... J'ai dû vous dire P de tout à l'heure pour prendre le pinceau, le raccourci. Mais P, c'est la plume. Je suis bête. C'est pas... J'ai dit P pour pinceau. Mais en fait, c'est B le pinceau. Mille excuses. Donc, on prend le pinceau raccourci B. On se place du coup en noir ici en premier plan. Et on peut venir gommer un petit peu. Donc, on garde l'opacité à 70. Moi, je trouve que c'est pas mal. Vous voyez, en plus, comme ça, la fumée, elle se fond un petit peu dans le décor. C'est parfait. Et si vous voulez vraiment donner une direction à la jeune fille, ctrl T, à la tête. Clic droit, symétrie horizontale. Pardon. Clic droit, déformation. Et puis, on peut venir... Tac. On va lui donner une petite perspective. Vu que sa tête est de côté, on essaye de reproduire une perspective un peu comme ça de côté. Bon, après, vous allez me dire qu'il chipote, mais... Bon, de toute façon, on chipote autant qu'on arrive quand même à des résultats assez sympathiques. Donc, on va dire qu'on n'est pas trop mal comme ça. On était comme ça, vous voyez là. Je trouve que la forme et pousse plus la morphologie de la jeune fille. Et toute la partie basse, vous voyez, si j'éteins et que je rallume, la partie basse ici, elle ne va pas nous être utile. alors, on va reprendre le pinceau, on appuie sur B et on va venir gommer. Voilà, ce qui ne nous intéresse pas. Comme ceci. On peut venir éteindre le calque et le rallumer. Là, on n'est pas trop mal. Là, on va essayer de... de construire un petit peu son corps. Donc là, au niveau de sa poitrine, vous voyez, il y a quand même des formes arrondies. Donc, on va essayer de trouver une image qui va correspondre à tout ça. J'avais cru en voir une tout à l'heure. Bah, celle-là, je pense qu'elle va être pas mal. On va essayer de la retourner, vous voyez, avec cette partie-ci arrondie. On va faire un test. On va prendre l'image numéro 4. On la fait glisser. On fait entrer. On peut faire clic droit, pixeliser le calque. Et puis, comme tout à l'heure, CTRL-SHIFT ou CMD-SHIFT-TU pour désaturer. En mode de fusion, on le passe en superposition. Petit coup de CTRL-T, quand même. Et puis, on va venir, en appuyant sur SHIFT, eh bien, tout simplement, réduire tout ça. Donc, ce que je disais, on va utiliser cette partie ici, arrondie, pour faire... pour délimiter, en fait, le fond de la poitrine de la jeune fille. Donc là, on est à peu près bon, je pense. Donc, on fait un clic droit. Là, on peut faire une symétrie horizontale. Et vous voyez ce que je vous disais, on va essayer de superposer la chose. Donc là, on n'est pas trop mal. On va faire un clic droit déformation. Et puis, on va pouvoir, vous voyez, redessiner un petit peu tout ça. Donc là, il y a un petit... un petit arrondi qui part comme ça. Donc, on va essayer de le recréer. Voilà, à peu près comme ceci. Tac. Ce n'est pas évident. Donc, il faut s'entraîner avec cet outil. Mais une fois qu'on l'a compris, on peut quand même réaliser des choses assez chouettes. assez chouettes. Donc là, on n'hésite pas. On peut refaire une petite torsion. Tac. On peut venir réécraser un petit peu. Voilà. On a presque réussi. On n'est pas à 100% opérationnel. mal, mais on peut réutiliser l'outil déformation. Voilà. Donc, on va dire qu'on n'est pas trop mal comme ça. D'ailleurs, ouais, on n'est pas trop mal. Du coup, on peut refaire un petit masque. On reprend le pinceau. Et puis, on va pouvoir venir gommer la partie basse ici. Vous voyez, elle ne nous intéresse pas forcément. La partie bas, haute, surtout au niveau de la tête, on va venir supprimer un petit peu puisqu'on va essayer quand même de garder un vide, on va dire, entre le fond et ici la tête. C'est pour ça que j'ai bien envie de supprimer la fumée. Alors, on peut même baisser un petit peu l'opacité, repasser juste dessus un petit peu si on veut conserver cet effet ici. Donc là, on n'est pas trop mal. maintenant, ce qu'on peut venir faire, c'est peut-être venir le dupliquer. Donc, on se calque en faisant CTRL-J pour faire exactement la même chose. Vous voyez, il y a un creux ici au niveau de son bassin. Donc, on va le dupliquer soit en faisant CMD-J ou CTRL-J ou on appuie sur ALT, vous voyez tout simplement, et voilà, le calque se duplique aussi. Donc là, on va s'intéresser au creux ici. Donc, on va peut-être pouvoir réduire un petit peu tout ça. Vous voyez, ça se calque presque bien. donc, on peut donner un petit coup de déformation si on veut. Voilà. Je pense qu'on va être pas trop mal là. Tout au niveau de son épaule, vous voyez. On va être bien, je pense. Donc, on n'est pas trop mal. on va juste venir supprimer la partie basse ici. Donc, on va venir se repositionner sur le masque. On reprend l'outil pinceau et on peut venir, vous voyez, donner des petits coups comme ça. OK. Maintenant, on va essayer de trouver un gros, une grosse bouffée de fumée, on va dire, pour le corps en fait de la jeune fille. donc, on peut venir réutiliser cette partie par exemple. Je pense qu'elle est pas mal parce qu'après, là, c'est assez condensé donc on peut réutiliser l'image numéro 8 qu'on peut venir pixeliser. Command, Shift et U pour la désaturer. On connaît maintenant. On passe tout ça en superposition. Un petit coup de CTRL T, on appuie sur Shift et du coup, on essaye de se positionner à peu près comme ceci. Et là, on va venir dessiner le corps quand même. On fait de la déformation. Donc, à la limite, avant de faire de la déformation, quoique, quoique, c'est pas mal avec la déformation ou même comme ceci. Non, ça me paraît bien. On va juste faire un masque. On va prendre l'outil pinceau. On peut venir augmenter un petit peu sa taille. On appuie sur CTRL et ALT comme ça. Et puis, on bouge notre souris de la gauche vers la droite pour modifier la forme. et on peut venir par exemple augmenter un petit peu son opacité. Enlever un petit peu de fumée comme ceci, ici. Là, on regarde. Vous voyez, on commence quand même à avoir un beau squelette. Ça me fait penser un peu à la pub du bonhomme pour la cire. Je ne sais plus comment ça s'appelait. voilà, tiens. Donc, cette partie basse aussi, on va pouvoir la supprimer. On reprend B pour le pinceau et puis, on vient donner des petits coups. Tac. OK. On enlève, on masque. Donc là, on est à peu près bien. On aurait pu le dupliquer peut-être en appuyant sur ALT. Un petit coup de CTRL T. On repivote un petit peu pour faire son ventre. Clique droit, déformation. Puis, on lui donne une petite direction. On essaye de la creuser comme ceci. On regarde ce que ça donne. Tac. Si je le bouge comme ça, ça me paraît pas mal. OK. Bon, ça me paraît pas trop trop mal. Au pire des cas, de toute façon, on pourra revenir dessus tout à l'heure. Donc, on peut venir supprimer un petit peu la fumée partout grâce au masque. OK. Donc maintenant, ce qu'on peut venir faire, c'est qu'on va venir s'intéresser à sa robe. Enfin, sa petite jupe. Donc, il y a une... C'est celle-là, la numéro 9 que j'ai trouvée sympa. Au niveau, vous voyez ici, ça fait des petits filaments. Donc, du coup, hop, on la glisse dedans. Clique droit, on pixelise le calque et commande ou contrôle shift-TU, on va venir désaturer tout ça et puis, mode de fusion, on passe en superposition. Un petit coup de contrôle-T, là, on va venir réduire quand même tout ça puisque là, en fait, ces petits filaments, on va dire le... le sort de V ici à l'envers qu'on va venir utiliser. Vous voyez, là, on est à peu près bon. On peut encore venir baisser un petit peu. Je me fie à cette partie ici et je regarde par rapport à la hauteur de la jupe. Alors, je me dis qu'on est à peu près bon. Voilà, ça n'a rien de faire non plus trop rikiki. On peut venir faire entrer et là, on va faire un petit nettoyage. Donc, on n'hésite pas, on se met dans la partie la plus sombre ici. on fait un petit masque. Comme tout à l'heure, on prend le pinceau B et là, on va venir supprimer les parties qui nous gênent. Donc, quand je dis parties qui nous gênent, c'est tout ce qui ne va pas servir à constituer la robe de la danseuse. Donc, je vous ai dit qu'on allait garder juste les petits filaments ici de fumée. Par exemple, là, on ne doit pas être trop trop mal. OK. Donc, du coup, ce calque, on va venir par exemple le positionner ici. Un petit coup de contrôle T. Clic droit. Déformation. Et on va venir, on va essayer de suivre, vous voyez, un petit peu les contours tac, de la robe, pardon. Des fois, c'est dur de faire et de parler en même temps. OK. On va pouvoir venir le dupliquer si on veut. Contrôle T. Euh, contrôle T, alt, pardon. Là, contrôle T. Clic droit. on fait une symétrie horizontale. Pourquoi ? Pour l'autre côté, en fait, tout simplement. Là, on peut venir mettre son curseur dans un angle. Vous voyez, comme ça, on peut venir pivoter notre calque. Un petit clic droit, déformation. Là, on peut lui redonner une petite direction si on veut. Là, on peut lui rabaisser un petit peu le bas comme ceci, c'est pas mal. On peut se replacer sur le calque, prendre le pinceau et là, on peut venir supprimer un petit peu, pareil, tout ce qui nous gêne. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez que la robe, elle commence quand même à se construire, c'est pas mal. Donc, bah maintenant, on va faire que de la duplication. On reduplique et à l'émis, ce qu'on peut venir faire, c'est qu'on le reduplique ici sur le côté. On reprend donc le pinceau et là, on va venir supprimer, par exemple, cette partie ici pour garder juste ce petit fil avant. On peut même, ici la partie haute, l'enlever un petit peu. Voilà. On va venir positionner cette partie à peu près ici. Donc, on peut venir faire CTRL T pour pivoter un petit peu aussi de temps en temps. Voilà. Là, vous voyez qu'il y a aussi une direction grâce au pli. Donc, on sait qu'il y a une direction. donc, on peut facilement la suivre. Donc là, on n'hésite pas, on reduplique comme ceci. Vous voyez, on peut venir suivre par exemple ce trait ici de pli, de pliage. Un petit coup de clic droit, déformation. et pareil, on peut essayer de lui donner ici une direction. Voilà. On n'hésite pas à redupliquer. Un petit coup de CTRL T. On fait pivoter tout ça. On peut venir réduire aussi un petit peu. c'est bien de changer un petit peu de modifier un petit peu la direction des calques qu'on duplique. Ça va éviter que ça se voit un petit peu trop, on va dire. Voilà. Donc là, on n'hésite pas, pareil, on éteint le calque 0. On le remonte là, vous voyez. La robe, elle se construit mine de rien petit à petit. Par contre, il y a peut-être cette partie ici qui est un peu gênante. Donc, on peut faire un clic droit, quelques 8 copies. Non, c'est pas lui. C'était le calque 4 ici. Donc, on peut venir peut-être là, on peut venir supprimer un petit peu. Voilà. cette partie qui n'était pas très jolie, je trouve. Donc, on va continuer. Maintenant, on s'est dupliqué. c'est parti. On reduplique. On peut reprendre par exemple le calque 9 copies 2 ici, le redupliquer aussi. Un petit coup de CTRL T. On réduit. Et voilà. Bref, on construit mine de rien le squelette de notre robe. là, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Du coup, le calque, le premier calque 9 ici, on peut venir le dupliquer encore une fois. Et, ben, se remettre sur le masque, supprime cette partie par exemple. Et voilà, on va venir faire un petit coup de CTRL T. Comme ceci. On peut venir réduire ça encore plus. Et on va faire l'autre partie comme ça. Donc là, vous voyez qu'il y a encore un autre petit pli ici. Alors, on n'hésite pas. On duplique. CTRL T. On change la direction par exemple. Voilà. Tac. CTRL T. On duplique. CTRL T. On baisse. On baisse. On réduit un petit peu tout ça. Pareil. On duplique. CTRL T. On est un peu des machines, j'avoue. Mais, au moins, on est dans le détail. Et on ne fait que ça. Dupliquer. Réduire, par exemple. Dupliquer. Réduire. Pivoter un petit peu. Voilà. Donc là, ça nous fait quand même beaucoup de calques. Mais ce n'est pas grave. Là, vous voyez, on arrive. quand même un résultat sympatoche. Petit à petit. Là, on va faire la même chose ici. Donc, on va reprendre, par exemple, ce calque ici. Pour aller plus vite, vous cliquez sur CMD ou CTRL. Et là, vous voyez, vous ciblez directement les calques. Donc, c'est assez pratique. Donc, lui, on le cible. ALT. Pour le dupliquer. CTRL T. On peut venir le réduire un petit peu. Le pivoter. Et là, on peut le positionner à peu près ici. On peut faire un coup de CTRL T de déformation. si on trouve que ça ne va pas. Comme ceci, on peut le remonter. Voilà. Puis là, on va le dupliquer plusieurs fois, ce calque, en le réduisant à chaque fois. désolé si je passe du temps. Mais en fait, c'est le plus embêtant, la robe. Donc voilà, on peut essayer. Voilà, donc là, on a encore de quoi faire ici. Donc là, on peut, si on veut, masquer le calque 4, enfin, le calque 0. Et du coup, on n'hésite pas. on duplique histoire de combler un petit peu les vides. Voilà. Et vous vous rappelez, au niveau ici, de bas de la robe, il y a des petites, il y a sa ceinture qui est élastique. Donc, à la limite, on peut aussi reprendre, par exemple, lui, CTRL T, déformation. On essaye de le remettre à peu près droit, on va dire. Voilà, comme ça. CTRL T, on essaye de le réduire un petit peu. Et puis, je ne sais pas si ça va vraiment se voir. On va venir le dupliquer plusieurs fois. Comme ça. Donc là, on peut les prendre après par 3, les redupliquer. Comme ceci, on essaye de garder à peu près le même espacement. Donc, du coup, voilà, c'est le calque 21 jusqu'à 24. On les prend tous. Hop. On les recolle. Donc, on peut venir même les fusionner là parce que ça risque de faire beaucoup sinon. Tac. Alors, j'ai dû prendre une crasse sur le côté. En même temps, je vais venir la supprimer. Voilà. Et puis, du coup, ces deux calques, on peut venir les fusionner et faire un petit coup de CTRL T, réduire tout ça. Et, ah oui, du coup, c'est le mode de fusion qui était parti. Quand on les fusionne, quand on fusionne deux calques, le mode de fusion se remet en normal. Donc, il faut le remettre en superposition. Ouais, donc on peut, là, on est pas mal. Donc, on le reduplique. Par exemple, une deuxième fois. Et, par exemple, une troisième. Donc là, on est à peu près bon. On refusionne ces trois calques. On n'oublie pas, on se remet en superposition. Et là, un petit coup de CTRL T. Clique droit. Déformation. Et là, on va essayer de reproduire le comment l'élastique. Donc, la forme qui suit la forme de la taille de la jeune fille. Ah, vous voyez là. Tac. On n'est pas trop, trop mal. Peut-être remonter ça un petit peu. Voilà. Bon. C'est du détail encore une fois. Donc, là, on n'est pas mal. J'ai envie de vous dire qu'on n'est vraiment pas mal. Il y a peut-être cette partie, la petite fumée qu'on avait laissée tout à l'heure ici qui est embêtante. On peut venir la supprimer pour garder que du vide. Moi, ça me paraît vraiment pas mal. Donc, du coup, si vous voulez mettre des effets par exemple au sol, je vous ai mis d'autres fumées. celle-là est pas mal. Celle-là aussi est pas mal. On ne s'en est pas servi. Donc, c'est bien pour le petit rappel puisque du coup, si je la remets ici en premier plan, que je fais clic droit pixeliser et que je la passe en désaturation et que je la passe en superposition, là, vous voyez que c'est encore trop blanc. Donc, vous vous rappelez comment nous contrôlons L. La flèche du noir, on la pousse. Voilà. Là, on est bien. Contrôle T. Hop, on peut venir réduire tout ça. On peut changer aussi la direction de la fumée grâce à la déformation. Vous voyez, rien de... Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec cet outil. Apporter du dynamisme à vos compositions. Donc, c'est un outil à ne pas négliger. Comme ceci, par exemple. Refaire un petit masque, reprendre le pinceau, supprimer ce qui nous convient pas. Voilà, comme ceci. Par exemple, le mettre au niveau de ses pieds ou de l'autre pied. Si on fait une symétrie horizontale, on peut aussi donner un petit effet comme ceci. On peut baisser l'opacité du calque aussi, si on trouve qu'il est un peu trop violent. Etc. Etc. On va en prendre une dernière. Donc, par exemple, celle-là, la 4. Pareil, un petit coup de clic droit, on pixelise. Command, Shift, U, on désature. On change le mode de fusion. On se met en superposition. Et là, on va essayer de suivre, par exemple, le mouvement de la jambe. Un petit coup de symétrie horizontale. On peut venir réduire un peu. Petit coup de contrôle T. Déformation. C'était pour le pied, en fait. Pour le talon. Tech. Un petit masque. Enfin, vous, maintenant, vous voyez, vous savez à peu près comment faire. Tech. On n'hésite pas, on réduit tout ça. Voilà, on peut en enlever un petit peu ici, par là. OK. Ici aussi, par exemple. Donc là, on va dire qu'on n'est pas trop mal puisque là, on pourrait passer des heures. Et d'ailleurs, je vous invite à passer beaucoup plus de temps si vous le souhaitez. On terminera juste par le calque ici, numéro 3 qu'on peut venir dupliquer ici, faire un petit truc horizontal et pourquoi pas une déformation si vous voulez suivre un petit peu le mouvement encore une fois. Par exemple, voilà. On va s'arrêter là. Ce qu'on peut venir faire maintenant, c'est se placer tout en haut et on va venir créer un nouveau calque. On va se mettre en noir et blanc. un calque noir et blanc. Vous allez me dire pourquoi ? Parce que tout est en noir et blanc. Oui, mais ce qu'on va venir faire maintenant, on va venir cocher ici teinte et on va venir cliquer sur la petite icône de couleur et on va venir lui spécifier un bleu, un bleu pâle, un bleu fantôme on va dire. donc après, à vous de voir. Je trouve qu'on n'est pas trop mal. Vous pouvez après même baisser aussi l'opacité si vous le souhaitez de ce calque de réglage. Et puis, le calque zéro, on peut le mettre maintenant si on veut tout en haut ici et on peut lui mettre aussi une superposition. On va pouvoir faire un petit coup de contrôle L et là, vous voyez, on va venir baisser soit les noirs, soit les gris. Ça peut fonctionner aussi. Les gris, ça peut être intéressant puisqu'on peut garder un petit peu de matière, vous voyez, de la jeune fille et aussi du sol avec les reflets qui sont assez jolis, je trouve. Voilà, donc on peut essayer de la mettre à peu près 0.63, la flèche la flèche des gris. D'ailleurs, vous voyez, si on fait un aperçu, on a gommé un petit peu de détails. Les noirs, je n'ai pas trop envie de les bouger. Les blancs, non, puisqu'on va récupérer du détail de la jeune fille, ce n'est pas ce qui nous intéresse. On va essayer de rester comme ça. On va faire OK et on va venir se positionner sur le calque zéro et on va en faire un masque. On va venir prendre le pinceau. Ça, on peut fermer le groupe d'onglets. On prend un gros pinceau et puis en opacité, on peut se mettre en 40 et on peut venir baisser la forme et vous voyez, on peut venir enlever un petit peu de matière de la jeune fille pour ne pas non plus qu'on la voit de trop. Au niveau de son bras, on n'hésite pas à baisser. On peut appuyer sur X pour intervertir ici pour passer au blanc et peut-être récupérer dans ses yeux. En fait, c'est le calque ici de fumée. Ça doit être le calque 9 copie. Non. Peut-être le calque 4. Non plus. Alors, attendez. on va venir le rechercher. C'était vers le début, je crois. Voilà. C'est peut-être ce calque ici, donc le calque 8 qui peut poser un peu problème. Donc, à la limite, on peut venir baisser un peu l'opacité et repasser à certains endroits pour récupérer un petit peu de matière de la jeune fille. Là, on voit un peu ses yeux, on devine un peu son nez, son visage. Là, je trouve qu'on est bien. donc on va rester comme ça. Et puis, donc là, ici, on peut se remettre sur le masque du calque 0 et on peut venir gommer certaines parties qui sont un peu trop visibles. Là, vous voyez les strates un peu de la robe. Je trouve que ça fait super joli. Donc là, on va s'arrêter là. On a notre effet qui est sympa. On va pouvoir se placer sur le BG, donc le background et au niveau ici du sélecteur, au niveau du blanc, on va pouvoir se mettre par exemple en bleu. On va essayer de se mettre en bleu comme ça. On va tester de se mettre en bleu pâle. On va venir prendre l'outil dégradé et on va venir ici utiliser l'outil dégradé radial. On peut venir baisser un petit peu en faisant contrôle moins. Et là, on va appuyer à peu près dans les marges en haut du document qui ne sont pas visibles. On clique, on essaye de se centrer à peu près. On appuie sur Shift si on veut. Et là, on essaye de faire un petit dégradé. Donc, le bleu était un peu trop bleu. On va peut-être le baisser un petit peu. Voilà, vous voyez, on apporte une lumière tout simplement. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas. On peut aller à peu près jusqu'au niveau de sa ceinture ou un peu plus bas. Voilà, comme ça. Ça me paraît pas mal. Et du coup, on garde un peu le parquet. Je trouve ça joli. Mais on peut se remettre sur le masque, augmenter un petit peu le pinceau et effacer un petit peu le parquet. Comme ceci. Ça nous donne... Je trouve ça plus joli. Ça se fout un peu plus dans le décor. Et voilà. Donc là, je trouve qu'on est vraiment bien. On a notre effet. Après, libre à vous de rajouter des petites textures si vous voulez, derrière. Et là, on va juste terminer. Je vais vous montrer comment créer un petit flou sur du texte. Donc, on va prendre l'outil texte. On va se mettre en blanc ici en premier plan. On se met sur le calque 0 juste en dessous du calque de réglage noir et blanc puisque ça va nous servir. Vous allez voir. On va venir cliquer n'importe où et on va venir cliquer. On va venir taper effet. Là, on ne voit rien parce que si je fais CTRL T, vous voyez, je sélectionne mon texte qui est invisible parce qu'il est en noir et que je fais CTRL T. J'ouvre les caractères ici. Et là, je vois qu'en couleur, je suis en noir donc ce n'est pas terrible. Je vais me mettre en blanc. Au niveau de la police, il y a une police gratuite là, Ralloué, qui est très bien. Vous pouvez la télécharger sur Google. je vais taper effet fantôme comme ceci et le mot fantôme, je ne vais pas le mettre en signe, je vais le mettre en bold ou en semi-bold. Voilà. Un petit coup de CTRL T dessus. J'appuie sur Shift. Comme ça, j'augmente la police de... la taille de la police. Et ce que je vais venir faire maintenant, je vais le dupliquer au cas où ce calque. Je vais faire CTRL J. Je vais le masquer ici, celui d'en dessous. Et je vais cliquer sur Filtre, sur Flou, sur Flou Directionnel. Donc, il me demande de pixeliser pour que le filtre puisse marcher. Je fais OK. Donc là, je peux venir zoomer un petit peu. Et en fait, on va donner un tout petit coup de Flou Directionnel. Vous voyez, 11, on est pas mal. histoire de rester cohérent avec le visuel que l'on a fait. Donc, on peut essayer de se mettre en 11. On est bien. Là, on a notre effet fantôme en plus. C'est parfait. Donc après, à vous de bien le caler où vous voulez. Et... Oh là là, ou là... À vous de voir. Tac. Je vais le mettre par là. Ou par là. Comme c'est bien visible. Voilà. Donc, bah du coup, du coup, voilà comment réaliser un petit effet fantôme. Si vous avez des questions, il faudra pas hésiter à me les poser dans les commentaires en bas de la vidéo et... Ou sur notre site internet, www.teamate.fr. Je suis aussi disponible par mail, damien.teamate.fr. Sur Facebook ou Twitter aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est... On essaye de poster à peu près tous les jours des choses sur les réseaux. Donc, voilà. Et si vous avez aimé aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça nous fera plaisir. Je vous retrouve très très vite pour un prochain tuto. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada